Salut à tous, c'est BSK et aujourd'hui on joue à Dawnguard. Et... je sais absolument pas où on en était. Ah oui 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 ! J'avais glissé là sur ce balcon et j'étais allé me ratatiner lamentablement sur la glace en bas. Arrête de tout le temps répéter la même chose ! Et on a récupéré un arc brillant qui est quand même magnifique, même s'il est pas si brillant qu'on l'espérait. Et ça va sans doute servir à quelque chose. Voyons un petit peu les quêtes. Un niveau... ouais tiens pourquoi pas un niveau ? Vigure. On va prendre un peu de vigueur, la magie dit ça n'existe pas je rappelle. Même si c'est quand même sympa sur Skyrim. Je me suis dit, je me sers jamais de la parade, ça peut être une bonne idée maintenant que je joue dans un mode un petit peu plus difficile. Donc je vais mettre un point là dedans. Et oui, 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 non, oui, les quêtes ! Euh... Parlez à Serana, bonjour Serana. On n'est pas aussi brillant que j'aurais fait. Mais vous êtes quand même une démarchique. Pousse ! Tais-toi ! Et parle ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je crois que nous le savons tous les deux. Non, pas moi. Il est temps d'affronter mon père. Ah ! Si nous ne le faisons pas, il nous pourchassera pour le restant de nos jours. Ah, donc c'est bientôt la fin. Euh... Si nous le faisons, il devra mourir. Sans blague ! Euh... Nous pouvons peut-être... Fuyons. Bah oui, fuyons. Bah au moins. Si nous le faisons, il devra mourir. C'est un choix difficile. Mais je crains que nous n'ayons pas d'autre option. Non. Il faut y mettre fin une bonne fois pour toutes. Ouais ! Alors affrontons-le ensemble ! Nous retournons au château et forçons la porte principale. Nous tomberons en plein sur ses alliés. Cool ! On va tous les tuer aussi. Pour lui exposer d'abord la situation. Je suis sûre qu'il nous prêtera une ou deux épées. Euh... Si tu veux, hein. Isran. Euh, Isran, c'est qui ? Ça doit être le mec, le chef de la garde de l'Aube, sans doute. Ou quelque chose comme ça. Euh... Ouais, ça a l'air d'être tout au sud-est. Donc dans la forteresse. Voilà. Qu'est-ce que... Je peux pas aller plus au sud-est que ça. Qu'est-ce que c'est que cette carte à la noix ? Alors voyons un peu, voyons un peu. Euh... Est-ce que je peux... J'arrive même pas à cliquer sur une putain. J'ai plein de grottes pour me rapprocher de l'endroit. Voilà. Je peux peut-être la faire pivoter la carte. Je sais plus. Faut dire que l'idée de foutre des trucs en extrémité comme ça et de pas permettre de pouvoir scroller un petit peu en dehors de la carte, plutôt que de la limiter à ses bords. Ça éviterait ce genre de problème et ce serait beaucoup plus confortable à l'utilisation. Quitte à mettre des endroits vides. Genre on met de la brume là où on veut pas que le joueur regarde ou des saloperies comme ça. Mais alors est-ce que je peux du coup aller cliquer là où je veux ? Maintenant oui. Hop. Blablabla, trop grand nombre de cibles de quêtes, vérifiez votre journal. Oui, je sais me servir de ce truc, c'est bon. Manger un ingrédient pour apprendre ses propriétés, je sais, merci. Pourquoi ce chargement est aussi long, ça par contre, je sais pas. Est-ce qu'il y a une astuce pour m'expliquer ? Visiblement non. Blablabla, qu'est-ce que c'est que ce... Oui, le fort de la garde de l'aube, il faut que je parle, là, j'ai déjà oublié son nom. Encore un chargement. Allez, c'est un intérieur, ça devrait prendre 10 secondes. Eh, je me demande si j'ai configuré mon disque dur correctement. Je crois que oui. Dans mes souvenirs, oui. Bon, peu importe. De toute façon, ça devrait pas poser de problème à part un freeze toutes les 30 minutes éventuellement. Et peut-être des temps de chargement un tout petit peu plus long, mais juste un tout petit peu. Bonjour, Israël. Votre arc, c'est l'arc d'Auriel. Je suis au courant. Les gens t'ont parlé. Et je n'aurais jamais imaginé qu'il soit d'une telle beauté. Pourtant, il est pas si brillant, il paraît. Pourquoi t'as les yeux bizarres, toi ? Absolument. La bataille n'est pas remportée tant qu'Arcon se trouve toujours en Tamriel. Je sais. Mais qu'en est-il de Serana ? Pourra-t-elle vraiment lever sa lame contre son propre sang ? Contre sa famille ? Euh, je lui fais confiance. De toute façon, s'il me trahit, j'aurais qu'à lui couper la tête. J'imagine que l'on ne peut pas en espérer davantage. Je dois m'adresser à la garde de l'aube avant de partir. Ces hommes méritent de savoir que nous avons enfin pris le dessus. Ouais, et c'est moi qui ai fait tout le boulot, surtout. Rassemblement. Venez, on n'a pas toute la journée. Petit souci avec ma soeur. Il faudrait que je change de tapis de souris, il est un peu naze. Encore des dialogues. Plutôt des multilocs, puisqu'il y a plus de deux personnes là. Ce multiloc, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. T'es qui, toi ? Il n'y en a pas un qui propose des trolls en armure. Comment allez-vous ? Je vais vous laisser. Vous avez un moment ? Si Ysran est pour qu'il soit aussi en passée, la situation doit être vraiment grave. C'est ça. C'est lui peut-être ? Si vous comptez vous être posé au danger, vous feriez mieux de bien vous préparer. J'ai pas envie de tes saloperies là, ça va encore me... Voilà, je voudrais acheter un troll en armure. Je voulais vous montrer ça. Il ne s'en prendra jamais à vous ni aux membres de la garde de l'aube. Mais les inconnables sont de notre histoire. Je sens qu'on va se marrer avec ce truc. Maltraitez-le ou délaissez-le trop longtemps et il retournera dans la nature sans hésiter. D'accord, il faut que je lui donne à manger ? Prenez bien soin de cette créature. Nous avons trop longtemps permis à ces vampires d'empoisonner la nuit et de tuer ! M'en foutu des saloperies dans mon inventaire, j'en veux pas ! C'est quoi ces merdes ? Est-ce qu'il m'en foutu des armes apparemment ? Non, c'est une tenue complète je pense. Alors, armure lourde de la garde de l'aube. Ouais, c'est deux fois moins efficace que ce que j'ai déjà. Merci connard ! Ça aussi je bazarde. Vous allez voir un casque dans le tas. J'ai déjà balancé, non ? J'en sais rien. Ça aussi je balance. Et j'en ai sûrement oublié un bout, mais tant pis, j'ai pas le temps de fouiner mon inventaire. Parce que non, j'ai la flemme d'installer un mod pour améliorer le... Comment on dit déjà ? Peu importe, parce que j'ai oublié ce truc. Hop, ça va beaucoup mieux. Ah bah le voilà ! Regardez-moi ça, un troll en armure. Il a complètement craqué le mec qui a pensé à ça. Il a même des armes, regardez. Ce que je peux faire avec... Troll suis-moi, troll attend, troll fiche le camp. Suis-moi ! Il fait un drôle de bruit pour un troll. Ouais, heure de gloire, heure de gloire, heure de gloire. J'ai déjà mes affaires, je suis déjà reposé. Et... D'accord, on va au château. Est-ce que vous avez des choses intéressantes à me dire ? Visiblement, non. Regardez-moi. Allez, on dégage de là et on va tuer Dracula, ou Harkon comme il l'appelle. Avant qu'il ne tue le soleil et rende le monde couvert par la nuit éternelle ou des saloperies comme ça. Alors... Pendant qu'eux, ils se font chier à courir tout le long de la route, on va prendre un petit chemin alternatif qui s'appelle le déplacement rapide. Avec un chargement de plus. Et des astuces de plus. Bord de ciel, patrie nordique sans blague, féroce intrépide, honneur, exploits guerriers. Ça résume en gros. Bon ! Et bien voilà un joli petit monde ! Apparemment, il y a un troll en armure de plus que le mien. Je ne sais pas lequel est le mien. Enfin, peu importe. C'est parti ! Je ne vais pas la sortir tout de suite. Je vous laisse une minute. Merde, il y a des ennemis. Il y a le téléphone qui sonne. Je reviens. Je suis de retour et le temps que j'aille répondre, le mec avait déjà raccroché. Donc ça ne servait à rien. C'est splendide. Ça m'énerve quand ça se passe comme ça. Du coup, je vais me défouler sur des gargouilles. Attends une minute. Ah, il y a carrément des vampires maintenant. Ils ont carrément des... Ah, aïe ! OUI ! Pardon. Tout petit peu mal à la gorge. Je disais donc, oui ! Téléphone, finalement, c'était rien. Parce que le mec a raccroché avant que je puisse décrocher. Tais-toi, arrête de me parler. Tout le temps répéter la même chose. Je suis sûr qu'elle me l'a déjà dit avant. Je disais donc, oui, des gargouilles, des vampires et apparemment ça pique les fesses là-bas. Donc on va y aller, mollo. Quoi ? Plutôt, on va y aller en utilisant des outils plus appropriés, comme... 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 Je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. Le ralenti, ça peut être utile, tiens. Et il faudrait que je me soigne de temps en temps. Des potions de soins, normalement, j'en ai à foison. Meurs. C'est rien. Oh putain. La magie, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bouge ! Ouh. Ah, j'ai complètement raté mon attaque. Mais alors complètement, c'était splendide. D'accord, les mouvements de caméra aussi se ralentissent. Ça, c'est une excellente mauvaise idée. Euh, où sont mes ennemis, où sont mes alliés ? Sans déconner. Bon, les lanceurs de sort, ça a l'air d'être les ennemis. Pour le moment. C'est ça. Je sais pas qui t'es, toi, mais tu vas mourir. D'ailleurs, t'es déjà mort, puisque t'es censé être un vampire. Ah, raté. Si tu le dis. Je casse l'action, cette porte en plein milieu, là. Dehors, je m'attendais pas à ce qu'ils nous attendent directement sur le pont. Allez, c'est un intérieur, j'ai dit. Voilà. Qui sont les vampires ? Sûrement ceux qui ont pas d'arbalète, maintenant que j'y pense. Aïe, 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 aïe. Et ceux qui ont les mains rouges... Meurent. Hop là. Euh... Putain, il y en a plein là-haut qui balancent des saloperies. On va aller leur dire bonjour. Tiens ! Coup de rage dans la tête. Finalement, j'ai pris un peu de parade, mais ça me sert strictement à rien, parce qu'ils sont tous avec de la magie, ces enfoirés. Euh... D'ailleurs... Je peux interrompre les sorts, ça peut être pas mal d'avoir un déferlement. Ah, mais l'enfoiré ! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque, là ? Je prends quasiment pas de dégâts au début du combat, là, en entrant dans la pièce. Il suffit qu'il y ait un... Une espèce de mec qui me balance deux boules de feu pour que je meurs. N'importe quoi ! Hop, déferlement. Attendez une minute. Ouais. Tout va bien. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. C'est mal. Est-ce que j'ai des potions de résistance au feu ? C'est tout ce que j'ai en résistance. Dommage. Euh... Potion de régénération, c'est intéressant. Potion de soin. Voilà. Eh putain, eh putain, eh putain ! C'est quoi cette violence ? J'ai vraiment aucune protection contre la magie, donc leur boule de feu, ça me... Ça me pompe ma vie en quelques secondes. C'est juste la violence. Euh... Hop. Aïe, 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 aïe. Euh, qu'est-ce que je cherche ? Alliés héroïques. Voilà Ça risque d'être utile Heureusement qu'il y a mes alliés Pour prendre un peu les dégâts à ma place Je sais pas s'ils peuvent mourir et si c'est grave S'ils meurent Peu importe Je suis le joueur Je suis plus important qu'eux de toute façon Tiens Par là je crois qu'il y en avait rassé C'est celui qui m'avait éclaté en deux boules de feu C'est genre le mage qui claque ses deux explosions Pyro technique Comprendra qu'il pourra Mon troll là il sert à rien Il met deux ans à atteindre les ennemis Est-ce qu'il y a des trucs intéressants sur eux Carreau d'acier bof bof Apparemment il n'y a rien de très intéressant sur ces vampires J'en entends un Je le vois sur mon radar on va dire Mais je sais pas où il est J'ai failli lui taper dessus Vu qu'elle était en mode Coucou je suis un vampire avec des sorts Merde J'ai pas tapé sur le bon Meur C'est ça je fais pas le poids Oh des flèches ça peut être intéressant Ensuite Et si je suivais mon marqueur de quête ça me parait une bonne idée C'est ça bouge de là Ici Sauvegarder un petit coup On sait jamais ce qui peut se trouver derrière une porte Et il y avait une sauvegarde auto Donc ça Ça servait à rien Ah ça ne servait à rien J'aime toujours autant les toutous à ce que je vois Où ça un chien ? Oh un coffre Vide C'est quoi l'intérêt de mettre un truc ici A part que le joueur se dise Cool il y a un coffre Il l'ouvre et il voit qu'il est vide Du coup il perd du temps Bon il se servira peut-être après Peut-être qu'il se remplit à la fin du combat Je sais pas Tout ce que tu m'as donné T'es devenu fou Hein ? T'as détruit notre famille T'as tué d'autres vampires Tout ça pour une prophétie que nous comprenons à peine Plus maintenant J'en ai terminé avec toi Voyons un peu Je vais mettre une marque mortelle Tu ne la toucheras pas Bon je constate que ce dragon a des crocs Ta voix est teintée d'un venin Celui de vous m'a fait injecter Vous êtes devenu semblable Parce qu'à la différence d'elle Il est télépathique ce machin ? Plume C'est quoi ces ailes qui servent à rien ? Qui sont moches d'ailleurs Oui quoi ? Oh pas de quoi hein ? Et le tien il est pas chargé de haine par hasard ? C'est un petit prix à payer Pour l'amélioration de notre espèce Au dépend des autres c'est pas gentil Vous êtes un fléau qu'il faut éradiquer Oui c'est ça Toujours ce noble chasseur de vampires Et qu'arrivera-t-il lorsque vous m'aurez tué ? Ce sera au tour de Valerica ? De Serana ? Ça se pourrait si jamais elles font en sorte d'essayer de détruire le monde Euh... Il ne s'agit pas simplement de tuer des vampires Ah bien sûr, la prophétie Oui, oui Vous êtes venu m'empêcher de prendre l'arc d'Auriel Et de plonger le monde dans les ténèbres Oui c'est pour ça que je te l'ai apporté l'arc d'Auriel d'ailleurs C'est un peu idiot, ça fait penser à Ocarina of Time Quand Linkenfant il ouvre la porte du temps Et pour laisser entrer Ganondorf Alors que s'il s'était barré avec les pierres Ganondorf il était baisé, il pouvait plus rien faire Et là j'ai amené l'arc comme un con Oui c'est possible J'en ai assez de discuter avec vous et ma traîtresse de fille C'est ça, battons-nous Je vous crois une seule chance de retourner l'arc vers moi Vous n'en aurez pas une seconde Euh... non Très bien, dans ce cas, vous ne me laissez pas d'autre choix Je vais voir vous Touché Aïe 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 Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal Potion de soin De régénération De résistance au feu, à la foudre et à la magie Parce que, fuck you Euh... de la vigueur Ça peut être utile Et on est parti Oh aïe 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 C'est quoi ce DPS de cochon qu'il a ce truc Euh... du soin Du soin, du soin, du soin, du soin Heureusement qu'il n'y a pas de limite de potion pour... Hein, il a disparu D'accord On se la joue Castlevania Téléporté partout, là Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, il y a carrément un... Un espèce de script Qui fait penser aux stratégies... Aux stratégies d'autres jeux Genre World of Warcraft Où un boss devient invincible pendant un moment Il y a des ZAD qu'il faut tuer Ah ! Utiliser l'arc ? D'accord Euh... Bah ok 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 Heureusement qu'elle me l'a dit Je pense que j'aurais pas pensé tout seul à vrai dire Avec des flèches débonites Ça me semble très très bien Faut faire un méga détour en plus Viens par ici Ouais ma furie élémentale Voilà Arrête de bouger comme ça Et régène en plus l'enfoiré Donc il aurait fallu que j'utilise l'arc avant C'est ça ? Ah je vais encore mourir Euh... Ah tiens boss Je vais boire ça tant que j'y suis Augmente la santé Ça peut être utile Euh... Ça c'est pas très très utile C'est quoi ce son là Qui se répète à l'infini ? Complètement bugué ce jeu Ah ! C'est un peu la musique Où il y est ? Arrête de te téléporter voyons Et là je dois utiliser l'arc Si j'ai bien compris Ok Mange Oula Oula D'où elle sort cette gargouille ? Du coup ça sert à rien Viens par là J'ai dit Essaye pas de fuir Ah Boucher Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? J'ai du mal à Voir partout en même temps Tu dégages Espèce de gargouille à la noix A chaque fois Je vais dans mon inventaire Pour avoir cet arc Je vais peut-être le mettre Dans mes Favoris Voilà Et je le trouve pas dans la liste de mes favoris Qu'est-ce que c'est que ce jeu à la con Qui ne fonctionne pas ? Ah c'est peut-être parce que j'ai mis l'arbalète Forcément ça marche moins bien Boum ! Des squelettes Des squelettes Rien n'a d'autre Que des squelettes Allez Meurs Non 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 Pas moi Toi Meurs Potion Potion Soin Toi Meurs Viens Où est-ce qu'il est encore ? J'entends des chauves-souris Partout Aïe 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 Heu il a fondu Ah ça fait penser à Révélation 2012 Un très 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 mauvais jeu Qui s'est fait flame un peu partout sur internet Et Ouais Jugement d'impair Et ben c'est fini on dirait Que comptez-vous faire maintenant ? Je ne sais pas vraiment Je resterai sûrement avec la garde de l'aube Tant que je serai la bienvenue T'as jamais été la bienvenue Et je pense qu'ils ont maintenant compris Quels avantages il y avait à avoir un vampire dans leur rang Bien sûr Si vous désirez repartir à l'aventure Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je ne pense pas qu'il vous impliquerait Mais qu'il vous impliquerait dans quoi ? Je ne pense pas qu'il vous impliquerait Je crois que ça veut dire J'ai pas envie que tu viennes avec moi Parce que j'ai mon autre compagnon Qui était Qui était beaucoup Elle n'était pas mieux mais je l'aimais bien Mais je vais Oh wow Équivalent de la gestion de sang humain pour les vampires Les vampires récupèrent 100 points de santé Je vais le garder juste pour la collection Ah pratique pratique Je suis un peu pas solide contre la magie Ça ça coûte cher Je prends Ça coûte cher aussi Et pédarcon Oh joli katana Qui brille Qui est rouge Et qui vole de la santé Je prends pour la collection aussi Et 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 C'est joli C'est stylé Ça vaut cher Mais J'ai plus beaucoup de place dans mon travail Mon inventaire J'ai pas envie de retrier Juste pour une robe à la con Une nouvelle page s'est tournée Je crois bien que mon père est mort il y a longtemps Il me semble que Vous avez peut-être fait plus que cela Je vous en remercie La bête est anéantie Et pour couronner le tout L'arc d'Oriel est entre de bonnes mains Qui fait aller mienne Ce sera maintenant la mission principale De la garde de l'aube Qui s'assurera que la prophétie ne se réalise jamais Vous avez bien servi bord de ciel Oui Comme d'habitude Le combat n'est pas terminé Lorsque nous serons de retour au fort Nous aurons beaucoup à faire Alors tuer tous les vampires qui restent De votre présence à nos côtés J'ai mieux à faire Enfin j'imagine C'est tout ce que tu me dis Non j'appuie sur espace Ça fait rien Et qu'est-ce que c'est que cette épée de merde C'est juste Bouge de là le troll Ça a l'air d'être une épée Tout ce qu'il y a de plus classique Et est-ce que le coffre est toujours vide Sérieux C'est quoi l'intérêt de ce coffre là Si quelqu'un peut me dire A quoi sert ce coffre Ah bah je sais à quoi il sert Euh ouais mon impulsion Ça sert à ce que je prenne cette armure Que je la mette ici Comme ça elle est pas perdue Quand le cadavre disparaîtra Euh armure royale Je crois que ça s'appelle Armure royale du empire Hop Et voilà Euh Qu'est-ce que dit mon journal de quête Oui ça ça n'a rien à voir Bon je crois que c'est officiel On a fini Downguard On l'a fini du côté des non-vampires Du côté de la garde de l'aube On a tué Dracula C'est quoi c'est du sang C'est moche C'est très très mal foutu Avec notre ami le troll en armure Euh on a envoyé chier Serana Parce qu'elle a un peu tout le temps les mêmes conneries De toute façon elle m'énerve Ok elle est efficace Elle balance des éclairs façon Pikachu Elle balance des gros adhokens des fois Mais euh J'aimais bien Eola Donc je vais retourner la chercher Et je continuerai de jouer Je sais pas si je vais continuer de faire des vidéos sur Skyrim ou Downguard Parce que là je vous ai montré ce que je voulais vous montrer Downguard Et vous me direz si vous avez envie de voir du grand n'importe quoi Genre combattre des dragons à main nue Et des saloperies comme ça Bref que je m'amuse un peu sur Skyrim et que je vous partage Vous me direz si ça vous intéresse Et si vous voulez voir un petit peu plus Un peu plus de ce que je suis capable de faire sur ce jeu quoi on va dire Et puis voilà c'est à peu près tout Donc je vais m'installer sur la place du grand chef si j'arrive Voilà sur le trône Parce qu'il n'y a pas de raison Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Donc oui Downguard c'est terminé C'était sympa hein C'était pas aussi amusant qu'Ocarina of Time J'ai trouvé parce que l'extension en elle-même Petit verdict rapide L'extension en elle-même C'est un peu du fistage Pour 20€ ça pique les fesses quand même d'avoir un truc pareil Alors ok il y a des trucs cools Il y a des nouveaux environnements La fin c'était quand même vachement sympa Le petit combat là où il faut utiliser l'arc au bon moment Bon Serana me l'a dit donc j'ai pas eu à réfléchir C'était sympathique Ça changeait un peu des combats façon Alduin Où on se contente de taper un gros boss de merde Jusqu'à Dunkiner On voit qu'ils ont essayé de faire des efforts sur ce dernier combat Sinon Dès qu'il est à la compte Faut faire des allers-retours Va chercher un objet de merde Va tuer un ours Sinon c'est du couloir Avec des objets à récupérer Des monstres à tuer Beaucoup beaucoup de couloirs Avec des environnements Ok ils sont sympathiques ces environnements Genre la fissure de glace L'espèce de dimension parallèle Et d'autres trucs C'est vrai ils sont sympas Mais ils sont pas non plus exceptionnels C'est pas C'est pas aussi attrayant que Blood Moon par exemple Par rapport à Morrowind Donc C'est sympa Sans plus Je pense que ça vaudrait plus 10 15 euros peut-être Que 20 euros Parce que là ça pique quand même Mais bon Je me suis amusé C'est un peu ce qui compte Et puis voilà Et puis voilà C'est à peu près tout ce que je trouve à dire Donc oui Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos C'était BSK A une prochaine fois Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada